Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Jobteaser et vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, on va parler de la culture d'entreprise chez Malakoff Humanis avec Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut Romain. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va très bien, je suis ravi de t'accueillir. Alors toi, tu es responsable QVCT et santé au travail chez Malakoff Humanis. QVCT en deux mots ? Qualité de vie et conditions de travail. Parfait, bravo. On va parler donc de la culture d'entreprise de Malakoff Humanis. Est-ce que tu peux me pitcher Malakoff Humanis ? Alors, Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale à but non lucratif. On accompagne des clients qui sont à la fois entreprises ou particuliers. On a quatre métiers, l'épargne, la retraite, la santé, la prévoyance. On est un groupe aujourd'hui de plus de 10 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire français. On a à peu près 115 implantations et on a 200 métiers. 200 métiers, ok, dans toute la France. Donc, comme tu le disais, très beau pitch en moins de 30 secondes. J'ai relevé le défi. Franchement, défi relevé. Bravo, félicitations. Moi, j'ai une question maintenant. J'ai envie de parler de vos valeurs. C'est quoi vos valeurs clés chez Malakoff Humanis ? Alors, si je dois retenir une valeur, j'ai envie de dire l'humain. Pourquoi l'humain ? Nous appliquons chez nous ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut être le compagnon de nos clients, donc les accompagner tout au long du parcours de vie. Et pour bien faire ça, il faut qu'on accompagne aussi nos collaborateurs pour qu'ils se sentent bien pour exercer leur boulot. Donc, l'humain des deux côtés, à la fois client et collaborateur. Donner l'exemple auprès des collaborateurs pour mieux servir les clients, si on peut résumer ça. Bon, prendre en compte l'humain, comme tu dis, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour les collaborateurs ? Alors, chez nous, on a un contrat social très protecteur pour l'ensemble des collègues du groupe. Ça, c'est le premier point. Après, on travaille beaucoup avec nos managers, puisque prendre en compte l'humain, c'est aussi l'accompagnement au quotidien par nos managers. Le manager, c'est son boulot du quotidien. On l'accompagne surtout sur deux sujets. Depuis la période Covid, les modalités de travail ont beaucoup évolué, ça a changé. Maintenant, c'est hybride, quoi. Maintenant, c'est hybride. On parle de travail hybride et même d'hybridation du travail dans les deux sens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire souvent entre présence et distance. Donc, présentiel, distanciel. Pour accompagner nos managers, on a un accord d'entreprise, télétravail. Cool. Télétravail, ça permet cette organisation flexible et ça permet aussi pour des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité, parfois à un instant T dans leur vie, de pouvoir avoir un accompagnement spécifique. Donc, tous les collaborateurs aujourd'hui sont sur cette modalité-là. Et un petit chiffre, on est quand même 80% à télétravailler chez Malakoff Humanis. C'est confortable, le télétravailler. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Et le deuxième sujet, sujet d'égalité de traitement. Nous sommes en fait le premier groupe à avoir obtenu la Belle Alliance. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, la Belle Alliance. En dis-moi. La Belle Alliance, c'est la combinaison du label diversité et du label égalité professionnelle. OK. Ça valorise l'engagement d'une entreprise sur tous les sujets de diversité et d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et ça permet aujourd'hui d'accompagner et de sensibiliser nos managers aussi à l'ensemble de cette thématique-là. OK. Et ce qui est intéressant pour ce qui nous réunit aujourd'hui quand même, les alternants ont fait partie de la diversité, de l'intergénérationnel. Et aujourd'hui, on recrute 300 alternants, un peu plus de 300 alternants au titre de l'année 2023 pour venir relever des défis avec nous tous les jours chez Malakoff Humanis. Bon, c'est parfait. Moi, ce que j'ai envie de parler maintenant, parce qu'on parle des collaborateurs, et il y a quelque chose qui est important en tant que collaborateur, c'est la cohésion de groupe. Il y a un terme qui revient beaucoup chez vous, c'est le smile working. Alors, qu'est-ce que c'est le smile working ? Alors, le smile working, c'est un projet. C'est le nom d'un projet chez nous, en fait, qui est une déclinaison du nom de notre projet d'entreprise qui s'appelle Smile 26. Du logo aussi. Évidemment, c'est référence au logo puisque le logo du groupe, c'est un double sourire. Oui. Donc, le smile. Essayer de donner le smile au client, essayer d'avoir le smile au niveau des collaborateurs. En fait, on développe le smile working toujours sur le sujet d'hybridation du travail, c'est-à-dire, c'est un projet qui permet de réfléchir aux nouvelles organisations du travail et aussi aux nouvelles pratiques collectives. Donc, c'est un projet qu'on a lancé avec les managers et maintenant qu'on développe avec les collaborateurs sur ces deux thématiques que je viens de te citer. Et le smile, est-ce que ça fait référence à quelque chose pour toi ? Le sourire. Oui, le sourire. Mais j'ai un défi aujourd'hui. Donc, le smile, chez nous, en fait, c'est un acrostiche. D'accord. Je ne sais pas si tu connaissais ce nom. Si, si, ça remonte, je pense, au CP, peut-être au CE1, mais j'ai déjà entendu ce nom. Voilà, c'est effectivement quand, dans un mot, chaque lettre, en fait, donne la signification de quelque chose. Chez nous, ça a une valeur particulière puisqu'en fait, c'est quelque chose qu'on essaye de porter nos collaborateurs auprès de nos clients. Donc, si tu me permets, je vais te faire l'acrostiche de smile. Donc, ça veut dire souriant, motivant, investi, limpide et empathique. Ok, super. Et comment c'est organisé ? Je crois qu'il y a cinq piliers, c'est ça, le smile working ? Donc, il est organisé sous cinq piliers. Premier pilier, c'est garantir le collectif qui est très important puisqu'on a dit qu'on doit... On parlait d'hybridation du travail, c'est garantir le bon collectif même s'il y a des personnes qui sont en physique et en présentiel. Trouver des nouvelles manières de travailler ensemble sous ce format-là, donc garantir le collectif. En faisant ça, on renforce sa confiance qui est le deuxième pilier. On contribue au nouveau mode relationnel. Ok. parce qu'il faut les intégrer aussi et qu'est-ce qu'on fait quand on est en présentiel et qu'est-ce qu'on fait quand on est en distanciel. On contribue à la performance sociale, économique, durable de l'entreprise et ça nous permet d'exceller pour l'expérience client qui est toujours important et qui est la finalité forcément de l'entreprise. Bon, ça l'air top. Moi, j'aimerais bien parler maintenant RSE. Est-ce que tu peux m'expliquer si vous avez des chantiers en cours sur la RSE ? Quels sont-ils et comment ça se développe ? Alors, la RSE est un des piliers du projet d'entreprise qui est structuré en quatre enjeux de manière assez classique sociale, sociétale, environnementale, éthique et transparence qui est peut-être celui qui est le moins classique en tout cas qui ne fait pas référence aux lettres de la RSE. Et aujourd'hui, on est avancé plus particulièrement sur les chantiers du social et du sociétal qu'on décline aussi en notre cœur de métier évidemment par rapport aux activités que j'ai présentées au début de l'échange qu'on a tous les deux et aussi en fait qui est décliné sur quatre grands enjeux d'intérêt général que sont le cancer, le handicap, le bien vieillir et les aidants. Ok, si on commence par le handicap, c'est quoi votre politique sur le handicap ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont vos actions ? Je vais tout te dire ! Je vois tout, ça m'intéresse. Sur le handicap, alors déjà, fierté que je partage en plus parce que le chiffre il est tout chaud donc tout le monde va le découvrir je pense. Maintenant, en fait, on a un taux d'emploi qui est à 8,8%. En comparaison, le taux d'emploi légal c'est 6% et la moyenne des entreprises aujourd'hui c'est 3%, c'est pour montrer l'engagement du groupe déjà en matière de politique handicap et d'intégration. On a un accord d'entreprise qui chapote en fait toute cette dynamique-là où on traite tous les sujets d'intégration, de recrutement, de maintien dans l'emploi mais aussi de formation et de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. Oui, ce n'est pas que le handicap au niveau des clients, c'est le handicap des collaborateurs. En interne aussi, tout à fait, de nos collègues. Oui, ok. Et après, pour l'extérieur, on a une fondation Malakoff Humanis pour le handicap qui a pour vocation de soutenir des projets sur la partie culturelle, le sport, la santé, l'emploi et on est partenaire aussi de la Fédération française du sport adapté. Trop bien. Et ce qui est trop bien parce que ça, c'est le petit truc, le super truc, c'est qu'en fait, on soutient une team d'athlètes paralympiques qui est en train de préparer les Géoparalympiques 2024. Les Jeux paralympiques d'ailleurs de Paris 2024. Je crois même que dans ton équipe, tu as une athlète paralympique. Oui, Nantan Keïta, j'ai la chance de travailler avec elle au quotidien et qui est aussi en train de se préparer et qui a été championne paralympique en athlétisme. On la salue. On la salue. Tu m'as parlé aussi du cancer. Ça, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous faites pour le cancer, en tout cas pour les personnes qui sont touchées peut-être par cette maladie ? Alors, c'est un engagement aussi de longue date sur la partie de l'accompagnement des personnes qui sont touchées par un cancer qui évolue aujourd'hui vers l'accompagnement des personnes qui sont touchées par une maladie de manière plus globale. On a démarré nos réflexions en 2017 et on a été signataires de la charte Cancer At Work qui est une structure qui travaille avec les entreprises pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour les collaborateurs touchés par cette pathologie. On a renforcé notre engagement puisqu'on a candidaté au label canceratoire qu'on a obtenu et on a signé en 2022 le collectif Working with Concert qui a été lancé et qui nous permet aujourd'hui de valoriser à la fois nos actions pour nos propres collègues mais on propose aussi des dispositifs d'accompagnement pour nos entreprises clientes qu'elles mettent à disposition de leurs propres collaborateurs. Alors, tu m'as parlé aussi d'un sujet et c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. On entend beaucoup parler de ce terme, c'est les aidants. Déjà, rapidement, peut-être en deux mots, dire ce que c'est un aidant et comment vous accompagnez ces aidants ? Alors, pour dire ce que c'est qu'un aidant, je vais aussi donner deux chiffres. Le premier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, en ce moment, un actif sur six est aidant. Un aidant, c'est quelqu'un qui accompagne une personne de son entourage qui est en perte d'autonomie, qui a une problématique de santé ou une problématique de handicap. ce chiffre-là, en 2030, il passe à 1 sur 4. C'est vraiment un sujet d'actualité. Je pense que les entreprises, elles doivent s'en saisir aujourd'hui pour accompagner correctement les collaborateurs concernés demain. C'est un sujet qu'on a pris en réflexion depuis quelques années chez nous et peut-être en exemple, on a développé quelque chose qui n'est pas très développé encore, c'est le télétravail aidant, c'est-à-dire la mise en place de télétravail pour des collaborateurs qui vont être dans une situation compliquée, sur un temps donné, qui vont avoir besoin de temps mais qui ont besoin de continuer à travailler parce que l'aidant a besoin de continuer à travailler et de ne pas être que dans son rôle d'aidant au quotidien. Forcément. Et tu disais, le dernier facteur, c'était le bien-vieillir. Oui. Un sujet important aussi pour Malakoff, Humanis et notamment sur la partie retraite. Alors sur le bien-vieillir, pareil, j'ai envie de partager un chiffre. Un million de personnes de plus de 60 ans, donc jeunes quand même, sont en isolement social. OK. On s'est saisis du sujet. Pour ça, on a mis en place un partenariat avec le service civique. Je pense que tu vois à peu près le service civique. Et on a créé un dispositif qui s'appelle Service Civique Solidarité Senior. OK. Donc c'est des jeunes qui peuvent aller faire des missions, effectivement, pour aider au bien-vieillir. Et rompre, dans la mesure du possible, l'isolement social de certaines personnes qui sont identifiées. Super. Alors on le disait tout à l'heure, c'est vraiment presque le cœur de l'action, de la mission presque de Malakoff Humanis et de s'engager aussi en ces faveurs-là. Est-ce qu'il y a quand même eu un élément déclencheur ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans l'histoire de Malakoff qui a fait que ça s'est accéléré, peut-être ? On parlait de sujets d'actualité. De toute façon, il faut s'adapter aussi. Complètement. Est-ce qu'il y a eu un élément en particulier qui a fait que ça s'est accéléré ? Non, on n'a pas eu une prise de conscience soudaine parce que comme tu as pu le voir dans l'échange, il y a des sujets sur lesquels on est engagé depuis longtemps maintenant. Par contre, et notre mission aussi sociale dans nos activités autour de la santé, de l'épargne, la prévoyance et de la retraite, on voit bien que c'est au cœur du sujet du groupe dans les missions qu'on a au quotidien auprès de nos clients. Pour autant, c'est un sujet sur lequel il faut toujours être attentif et il faut continuer à proposer et à pousser des sujets. On était très avancés sur la partie sociale et sociétale. On peut dire qu'on avait même pris de l'avance sur ce sujet-là et on développe aujourd'hui d'autres projets sur d'autres thématiques pour continuer à être à la pointe sur ce sujet de l'ARS. Si tu pouvais m'en dire un peu plus, lesquels par exemple ? Plus sur la partie environnementale. On avait déjà mis en place des choses sur cette partie-là mais on veut renforcer notre engagement sur la partie environnementale. On a commencé à poser un projet ambitieux sur ce sujet-là qui fait partie comme je te l'ai dit du projet d'entreprise et sur ce sujet on a pris deux engagements stratégiques. Le premier c'est de réduire notre empreinte environnementale dans nos fonctionnements internes. Donc au quotidien, dans les déplacements, dans les bâtiments. Je crois d'ailleurs même que vous allez changer de locaux, enfin de bâtiments, il est en pleine rénovation. Alors complètement, ça s'inscrit complètement dans cette partie-là. En fait, on a quitté notre siège l'année dernière qui est en train d'être complètement refait pour prendre en compte toutes les normes environnementales et aussi qui prend en compte l'hybridation du travail, c'est-à-dire pour créer des espaces de travail qui favorisent en fait le collectif. Il y a vraiment ces deux sujets-là dans le nouveau projet sur nos locaux. Donc tu as raison, c'est au quotidien et sur ce sujet-là, au quotidien, on va développer en fait trois axes. D'accord. Le premier, c'est que ça nous concerne tous. On est tous responsables, on doit tous se mobiliser et comment on suscite en fait auprès des collaborateurs et on partage cette éco-responsabilité. Le deuxième, c'est comment on fait en fait pour réduire notre impact environnemental dans toute notre gestion de nos ressources. Par exemple, comment on gère nos fournitures, comment on gère l'eau, comment on augmente et on optimise par exemple le tri de nos déchets, comment on fait qu'on réduit finalement nos émissions de gaz à effet de serre. Et le troisième point, c'est sur la partie biodiversité. Ok. Donc comment on s'engage sur cette partie-là, à la fois dans nos espaces verts sur les sites en province, parce qu'on a des beaux sites avec de beaux espaces verts en province. Donc comment on optimise cette partie-là et comment aussi on développe, c'est-à-dire de la biodiversité sur nos principaux sites, comment on l'emmène là où il n'y en a pas forcément. Ok. Tu me parlais d'un autre chantier aussi ? Enfin en tout cas, un chantier... Deuxième enjeu. Non mais c'est bien, ça marche. C'était quoi ? Alors le deuxième enjeu, c'est comment on fait pour réduire notre impact carbone, empreinte carbone, si je suis puriste dans les termes, par rapport à notre portefeuille d'investissement. Ah oui, forcément. Donc là sur ça, pour info, en 2022, on avait 50% de nos encours qui ont obtenu la belle ISR. Il faut aller plus loin. Donc on a pris aussi un engagement chiffré sur cette partie-là. D'accord, on a pris deux engagements chiffrés sur cette partie-là de pouvoir réduire notre empreinte carbone sur l'ensemble de nos investissements d'ici à 2030 de 50%. Et sur la partie environnementale de réduire de 55%, toujours sur la même période en 2030, nos émissions de gaz à effet de serre. Ok. Est-ce qu'il y a des bénéfices que vous avez déjà pu constater par rapport à tout ce que vous avez mis en place ? Tu me parlais plein de choses sur le social notamment et puis sur l'environnemental. Est-ce qu'il y a des bénéfices que vous avez pu constater déjà ? Alors, je pense qu'on a aujourd'hui une reconnaissance de notre engagement sur certaines thématiques qui sont plus ancrées et sur lesquelles on a plus communiqué. Je pense que cette reconnaissance elle développe un sentiment de fierté de la part des collaborateurs qui participent au quotidien à faire... C'est que tu sens, que tu ressens. Oui, ça participe à faire ce qu'est Malakoff Humanis parce que je pense que sans les collaborateurs on n'en serait pas là aujourd'hui et sans l'engagement qu'ils portent avec nous au quotidien on n'en serait pas là aujourd'hui. Je pense qu'on peut déclencher des vocations. Certains en ont déjà, d'autres peut-être pas encore et donc vont pouvoir nous accompagner sur ces sujets. On propose beaucoup de choses, du mécénat, on propose de participer à des festivals, à des forums donc on a toujours des collaborateurs volontaires et différents donc ça c'est intéressant. Et après, si moi je peux parler en mon nom, j'aimerais bien dire que, en tout cas pour ma part c'est une fierté aussi, j'ai l'impression qu'à une petite échelle on change le regard sur certains sujets au niveau de la société et ça c'est plutôt assez positif. Bon, pour terminer cette émission, si je te laissais une minute là pour t'exprimer et pour t'adresser aux étudiants qui nous regardent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? J'aimerais leur dire que déjà j'espère que l'échange qu'on a eu tous les deux et ce que j'ai pu leur raconter sur ce qu'on vit au quotidien chez Malakoff Humanis ça leur a donné envie de nous rejoindre. En tout cas, moi ça m'a donné envie. On t'accueillera avec plaisir. Voilà, s'ils partagent les valeurs, s'ils partagent l'engagement sur l'ensemble des sujets qui ont pu être évoqués pendant notre échange, je pense qu'on sera très heureux de les accueillir. Je rappelle qu'aujourd'hui on a quand même plus de 300 postes sur plein de métiers différents qui sont partout en France donc c'est intéressant aussi c'est pas ciblé à un seul endroit on peut répondre à une demande assez importante. Donc voilà, s'ils ont envie de nous rejoindre avec grand plaisir et qu'ils n'hésitent pas à nous retrouver sur Jobteaser et sur notre site internet Malakoff Humanis sur la partie carrière. Parfaitement, elle fait tout mon travail Stéphanie, j'ai plus rien à faire finalement. Merci beaucoup Stéphanie, en tout cas merci d'être venue présenter les valeurs chez Malakoff Humanis. Merci pour ce bel échange. Et merci à toi. Merci beaucoup, merci à vous tous de nous avoir suivis. Comme le disait Stéphanie, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur la page Jobteaser de Malakoff Humanis. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment sur Jobteaser. Bye bye.